Cette résidence de 55 logements est une illustration très forte de ce qu'est le projet d'entreprise sociale de Rési d'Etape, c'est-à-dire un projet qui à la fois permet à des personnes de réaliser leur projet professionnel, en levant la barrière que représente aujourd'hui le logement pour accéder à un emploi, à une formation professionnelle, à un cycle d'études. Elle permet aussi d'accompagner le territoire de la ville de Paris dans une problématique qui est importante, qui est celle de la très forte tension sur le marché du logement. Le projet s'inscrit bien dans un parcours d'insertion, dans un parcours vers l'emploi. Je viens à Paris où je démarre une activité ou un contrat d'apprentissage. Le coup de pouce, c'est le logement de qualité, le logement accessible financièrement, mais comme un tremplin finalement, avant de repartir dans le circuit ordinaire, soit du logement privé, soit du logement social. Cette résidence, c'est aussi du gagnant pour ce quartier, puisque la vitalité, l'énergie qu'apportent les résidents de cet ensemble est la bienvenue dans ce quartier qui lui-même se rénove. Et on a besoin de cette énergie-là. Donc on est ravis d'accueillir les résidentes et les résidents de cet ensemble, et ravis de les accompagner dans des moments importants de leur vie, et avec un partenariat, avec Resiletap, avec Paris Habitat. Au début des années 2000, Paris comptait plus de 1000 immeubles insalubres. Aujourd'hui, les immeubles insalubres dans une ville comme la nôtre, ils se comptent sur les doigts de deux morts. Nous avons réussi à faire sortir de l'insalubrité des milliers de logements. Le service dépend de sa localisation et de la qualité du projet construit. D'où la nécessité, dès l'inquisition du terrain, de pouvoir être associé et coproduire avec le maître d'ouvrage et l'architecte. On est arrivé sur un bâtiment existant qui était très très endommagé. Donc il a fallu comprendre cet existant, comprendre l'organisation de ce bâtiment, qui était du logement classique, même s'il était squaté et très endommagé, et arriver à proposer quelque chose qui transforme cet existant au profit de la résidence pour lui donner une nouvelle vie. L'avenir, c'est de nouvelles résidences hybrides, c'est-à-dire toujours le lien à l'emploi et à la formation professionnelle, et aussi de se doter d'équipements en tenant compte de ce qu'on a constaté pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait des lieux qui permettent aux jeunes de pouvoir sortir de leur logement, travailler sur place, se détendre. Merci. Merci. Merci.